On ne comprend pas les motivations, j'ai bien entendu l'argumentaire qui est de favoriser la formation, mais la question de la formation est une question d'ordre général. Les emplois aidés, ce ne sont pas des emplois de luxe, ce sont des emplois utiles, parce qu'ils servent véritablement à un projet, que ce soit pour les collectivités ou que ce soit pour les associations, ils font un vrai travail, et c'est utile aussi pour les bénéficiaires de ces contrats. Dans ma commune, j'ai eu recours plusieurs fois à ce type de contrat. Dans quel secteur ? Dans le secteur des employés communaux, cantonniers, pour utiliser le terme habituel. Ça a permis à cette personne d'apprendre le métier, et puis quand un ancien est parti à la retraite, nous l'avons embauché en contrat à durée indéterminée. Ça sert l'activité économique, ça sert la dimension de service public, et on ne comprend pas pourquoi il y a des gels de cette nature.